Bonjour tout le monde, mon nom c'est Geneviève et je suis ici avec le groupe de MotherCraft Ottawa. On y va! Aujourd'hui on va faire de la pâte à modeler. Donc ici j'ai une tasse de fécule de maïs, une tasse de conditionneur pour les cheveux, et un sachet de jus, de poudre de jus. Donc ceci ajoute la couleur, l'odeur et du goût, mais on ne va pas manger celui-ci puisqu'on utilise du conditioner. Faire le mélange pour cette pâte à modeler, c'est aussi simple qu'ajouter les trois ingrédients dans un bol. On peut le mélanger avec une spatule. Moi je vais le mélanger avec mon malaxeur simplement parce que je vais filmer les choses quand on le mélange, puisque j'ai la caméra en main. Donc on va débuter le malaxeur très lentement, puisqu'on ne veut pas que ça fasse un gros écaboussement avec la poussière du fécule de maïs. Une fois que c'est incorporé, on va avoir notre pâte à modeler. En regardant le mélange, j'ai vu que c'était encore très mouillé. Donc j'ai regardé à la recette encore une fois et on avait essentiellement besoin de deux tasses de fécule de maïs. Donc je vais rajouter une autre tasse puisque j'avais fait l'erreur de seulement en inclure une la première fois. Donc comme on voit ici, le mélange est prêt. Ça fait une pâte un petit peu plus lisse et élastique. Donc avec celui-ci, on va s'amuser à la table, c'est certain. Et lorsqu'on la met sur une surface, on peut l'étaler comme qu'on veut. Et ça s'amuse quand même assez bien. On ne veut juste pas que ça soit pris dans le tapis. Ça fait une texture élastique. Amusez-vous! C'est parti!